Combien d'argent est passé entre vos mains tout au long de votre vie ? Pensez Y, à chaque fois que vous recevez un salaire, dépensez de l'argent, ou recevez n'importe quel type de paiement, de l'argent passe entre vos mains au fil de votre vie. Cela représente une somme d'argent significative, et la question est, combien d'argent avez-vous perdu de ces revenus ? Permettez-moi de vous expliquer, peut-être avez-vous gagné 32 000 $ l'année dernière, et vous avez 30 ans. Cela signifie que la première fois que vous avez reçu votre premier chèque de paie, c'était 80 $ à 17 ans. Maintenant, additionnez tout l'argent que vous avez gagné au cours de ces années jusqu'à aujourd'hui, et cela vous donnera un montant total. Peut-être que c'est 300 000 $, ou 500 000 $, ou cela pourrait même être plus ou moins. Mais la question est, de tout l'argent que vous avez gagné pendant votre vie, combien vous reste-t-il dans votre poche ? Chaque jour, deux nouvelles vidéos sont publiées, alors pour ne pas manquer de connaissances précieuses pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez de l'occasion pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire, aidant ainsi à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Vous n'y avez probablement pas beaucoup pensé, mais cela vaut la peine d'y réfléchir car la réponse pourrait vous surprendre. Croyez-le ou non, en seulement un an, une personne moyenne dépense des dizaines de milliers de dollars en nourriture, logements, transports et autres nécessités au cours de sa vie. Cela signifie des centaines de milliers de dollars, voire plus, et cela sans même compter l'argent que nous dépensons pour des articles non essentiels comme les vêtements, les divertissements et les vacances. Alors, la question est, êtes-vous vraiment satisfait de la somme d'argent que vous avez perdue ? Si la réponse à cette question ne vous rend pas heureux, c'est probablement parce que vous ne connaissez pas les règles de l'argent. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 20 règles de l'argent afin que vous puissiez vivre une vie abondante. Vous ne serez jamais riche si vous ne maîtrisez pas ces règles d'argent. Continuez à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo et vous apprendrez tout pour que vous puissiez vous retrouver de l'autre côté de la pièce. Vous ne serez jamais riche si vous ne maîtrisez pas la première règle de l'argent, et c'est, ne laissez personne savoir que vous avez de l'argent. À l'ère du capitalisme, votre statut social est défini par la quantité d'argent que vous gagnez. Il n'est donc pas surprenant que nous aînions plaisanter sur notre richesse. Mais en fin de compte, il est important que personne ne sache que vous avez de l'argent car si les gens découvrent combien vous gagnez, ils commencent à vous demander des faveurs ou de l'argent. Et avant que vous ne le sachiez, vous serez surpris par des personnes qui essaient toujours de profiter de vous. Croyez-moi, je le sais par expérience. Plaisanter à propos de l'argent peut vous faire sentir bien sur le moment, mais cela ne vaut pas le prix que vous devrez payer plus tard. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de possession matérielle. Si vous étalez votre richesse, vous envoyez le message que vous êtes meilleur que le reste. Bien que cela puisse vous faire sentir bien et respecté, cela ne vous fera pas d'amis. En fait, quelle est l'alternative ? Gardez l'humilité et appréciez ce que vous avez sans attirer l'attention dessus. Passons à la prochaine règle d'argent que si vous ne maîtrisez pas, vous ne serez jamais riche et c'est investir du temps avant d'investir de l'argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'argent pour en générer davantage. Mais le temps est souvent un atout plus précieux. Par exemple, investir du temps pour apprendre la finance personnelle, les investissements et la gestion budgétaire peut être très rentable car cela peut aider les gens à prendre de meilleures décisions avec leur argent et à éviter des erreurs coûteuses. Et pour ceux qui sont déjà compétents en finance, consacrer du temps à découvrir de nouvelles opportunités d'investissement peut aider à augmenter leurs ressources. Bien qu'il y ait des cas où il est logique d'investir de l'argent plutôt que du temps, comme lors de l'embauche d'un professionnel pour effectuer un travail qui prendrait beaucoup de temps à apprendre ou lorsque le temps est essentiel. En général, investir du temps pour apprendre avant d'investir votre argent dans quelque chose dont vous n'avez aucune idée peut être une décision intelligente. Maintenant, passons à la prochaine règle d'argent que si vous ne maîtrisez pas, vous ne deviendrez jamais riche. Et c'est, l'argent est un jeu. Les jeux offrent aux joueurs l'opportunité de s'améliorer. Plus vous jouez, plus vous apprenez, mieux vous vous en sortez avec le temps. Même le joueur le plus inexpérimenté peut devenir assez bon dans n'importe quel jeu auquel il joue. Il en va de même pour l'argent. Peu importe à quel point vous êtes mauvais avec lui, car plus vous jouez, mieux vous vous en sortirez. Comme tout autre jeu, l'argent a ses propres règles. Donc, vous devez apprendre si vous voulez être bon dans le jeu. Par exemple, au football, l'une des règles de base est que vous ne pouvez déplacer qu'une pièce à la fois. Si vous essayez de déplacer deux pièces à la fois, vous serez pénalisé. De même, l'une des règles de base de l'argent est que vous devez économiser avant de pouvoir dépenser ou investir. La meilleure chose à propos du jeu de l'argent est que vous pouvez l'apprendre. C'est-à-dire, comme le football ou n'importe quel autre jeu, une fois que vous comprenez les fondamentaux, vous pouvez commencer à développer votre propre stratégie pour gagner. La prochaine règle que j'ai pour vous en ce qui concerne la maîtrise des règles de l'argent afin que vous puissiez vivre une vie abondante et que l'argent ne résoudra pas vos insécurités. Vous n'aimerez pas entendre cela, mais en ce qui concerne les insécurités, l'argent ne résoudra pas vos problèmes. Vous pouvez sentir que vous avez besoin de cette voiture coûteuse ou de cette maison plus grande pour être acceptée ou admirée par la société. Mais cela ne vous fera pas sentir mieux vis-à-vis de vous-même. Parce que l'argent ne peut pas acheter votre estime de soi ou votre bonheur. La vérité est que si vous vous comparez constamment aux autres et que vous avez l'impression de ne pas être assez bon, aucune somme d'argent ne changera cela. Donc, la seule façon de surmonter vos insécurités est de travailler directement avec elles. Et cela signifie accepter qui vous êtes et apprendre à vous aimer. Sinon, vous ne ferez que poursuivre un cycle sans fin de possession matérielle qui ne vous rendront jamais vraiment heureux. Commentez ci-dessous si vous êtes d'accord que l'argent ne peut pas acheter l'estime de soi ou le bonheur et partagez toute idée sur ce sujet qui pourrait aider les autres. La prochaine règle qui ne vous permettra jamais d'être riche si vous ne maîtrisez pas ces 20 règles d'argent et que l'argent est un jeu de la vie. Parce que l'argent est un jeu de la vie, c'est parce que peu importe combien vous économisez ou à quel point vous investissez intelligemment, il y a toujours plus à gagner et plus à perdre. Donc, oubliez l'idée de compter sur une paix. Bien sûr, vous pouvez automatiser certaines de vos tâches, réduire vos heures de travail, mais dans l'ensemble, ce jeu n'a pas de fin. Et si vous ne me croyez pas, regardez simplement les personnes les plus riches du monde qui continuent de travailler même si elles n'en ont pas besoin. La bonne nouvelle est que l'argent ne doit pas être une source de stress ou d'anxiété. Parce que si vous le gérez avec la bonne mentalité, il peut être très agréable. Alors, pensez Y comme un défi à relever, plutôt que comme un ennemi à vaincre. Passons à la règle d'argent suivante que, si vous ne maîtrisez pas, vous ne deviendrez jamais riche. C'est-à-dire, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Dans la société d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'apprendre des choses qui sont précieuses dans votre vie. Avec l'économie telle qu'elle est, les emplois sont rares et la concurrence est féroce. Et il ne suffit pas d'apprendre des choses juste pour le plaisir d'apprendre. Vous devez apprendre des choses qui vous bénéficient vraiment d'une manière ou d'une autre. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses façons d'apprendre des compétences précieuses sans dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, il existe de nombreux cours gratuits disponibles en ligne qui peuvent vous enseigner tout, des connaissances de base en informatique à des sujets plus complexes comme la conception de sites web, les affaires, la comptabilité ou la finance. De plus, vous pouvez trouver une multitude de livres précieux en ligne, tels que l'homme le plus riche de Babylone ou réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et n'oubliez pas, dans votre parcours de vie, il est important que vous appreniez autant que possible car chaque expérience est une opportunité de croissance et d'expansion de vos connaissances. Plus vous apprenez, plus vous pouvez gagner d'argent et plus vous pouvez offrir aux autres. Si vous appréciez les conseils du résumé jusqu'à présent et souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir. La prochaine règle d'argent est de devenir amis avec ceux qui réussissent financièrement. Si vous voulez prospérer financièrement, il est judicieux de vous lier d'amitié avec des personnes qui savent déjà le faire. C'est ainsi que les choses fonctionnent généralement. Si vous vous associez à des personnes qui savent comment gagner de l'argent, vous avez plus de chances d'apprendre d'elles et de commencer à réussir financièrement par vous-même. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple. Vous ne pouvez pas simplement approcher une personne riche et vous attendre à ce qu'elle vous conduise vers le succès financier. Mais si vous essayez de vous connecter avec des personnes qui ont de l'expérience et du succès dans le monde financier, vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre vos propres objectifs. Alors, n'ayez pas peur d'approcher et de vous connecter avec des personnes qui semblent savoir ce qu'elles font en matière d'argent. Car cela pourrait être la première étape sur votre propre chemin vers le succès financier. Rappelez-vous toujours que certaines des plus grandes créations de richesses ont eu lieu pendant les crises. La Grande Récession de 2008 a été l'une des périodes les plus difficiles que beaucoup de gens se souviennent. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, leur maison et leur salaire à vie pendant cette période. C'était une période de grandes difficultés et d'incertitudes. Cependant, il y avait aussi des opportunités pendant cette crise. Et pour ceux qui savaient les saisir, la récession présentait une excellente chance de gagner beaucoup d'argent. Certes, de nombreuses personnes ne réalisent pas que certaines des plus grandes créations de richesses ont eu lieu pendant les crises économiques. Lorsque le marché boursier s'effondre et que tout le monde vend, les investisseurs avisés peuvent acquérir des entreprises à bas prix. Et de cette manière, ils peuvent bénéficier des prix bas et gagner beaucoup d'argent lorsque le marché se redresse. La prochaine règle que j'ai pour vous en ce qui concerne la maîtrise des règles de l'argent pour que vous puissiez vivre une vie abondante est que vos dépenses augmentent avec l'âge. Au fil des ans, vos dépenses continueront de croître, que ce soit en raison de l'inflation ou simplement parce que vos goûts deviennent plus raffinés. Vous vous retrouverez à dépenser de plus en plus d'argent. La vérité est que nous voulons tous nous améliorer et avoir une vie plus confortable. C'est une partie de notre nature. Nous travaillons dur pour gagner plus d'argent et pouvoir acheter de meilleures choses et mener une vie plus confortable. Mais avez-vous remarqué qu'année après année, vous dépensez de plus en plus ? Ce n'est pas seulement le coût de la vie qui augmente chaque année en raison de l'inflation, mais nous avons aussi tendance à vouloir de plus en plus de choses. En vieillissant, nous voyons nos amis et voisins avec de belles choses et nous voulons avoir les mêmes. Alors, nous travaillons plus d'heures pour gagner plus d'argent et pouvoir acheter ces choses. Bien qu'il soit difficile à accepter, vos dépenses continueront de croître. Et si vos revenus ne suivent pas ce rythme, il sera difficile de progresser et de briser ce cycle. Il est donc important de rester vigilant et de prendre des précautions. La règle suivante est que si vous ne contrôlez pas vos dépenses, vous ne deviendrez jamais riches. En d'autres termes, ne voyagez pas en première classe. Il y a beaucoup de gens qui dépensent 2000 ou 3000 dollars pour un voyage en première classe alors qu'ils pourraient dépenser 300 dollars pour le même voyage. Mais vaut-il vraiment la peine de payer autant pour voyager en première classe ? Considérez ceci, imaginez que vous voyagez environ 8 fois par an. Et si nous considérons que chaque voyage en première classe coûte 2000 dollars, cela donnerait un total de 16 000 dollars dépensés en une seule année. Si vous utilisiez ces 16 000 dollars pour démarrer une nouvelle entreprise, avec le temps, vous pourriez récupérer beaucoup plus que cela. Ou si vous avez déjà une entreprise en activité, cet argent pourrait être utilisé pour embaucher de nouveaux employés et les aider à améliorer leurs résultats. Vous pourriez également suivre des cours financiers pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux gérer votre argent. La réalité est que si vous voyagez en classe économique, vous arriverez quand même à destination. Cela peut être inconfortable pendant quelques heures, mais vous y arriverez. Bien sûr, cela dépend de la façon dont vous utilisez votre argent, mais rappelez-vous que penser à long terme peut être payant. En fin de compte, la règle suivante en matière d'argent est d'étudier vos politiciens. Si vous voulez dépenser votre argent judicieusement, vous devez étudier vos politiciens. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de comprendre les propositions financières des politiciens pour lesquels ils votent, et c'est une erreur. Votre vote ne devrait pas être basé uniquement sur l'affiliation à un parti. Car si la philosophie d'un politicien est de taxer lourdement ses électeurs, vous devez en être conscient avant de voter. Ne vous laissez pas berner par des promesses vides et superficielles. Prenez le temps d'étudier les propositions financières des politiciens que vous envisagez de voter. En étudiant ces questions, nous pouvons mieux nous préparer à tout changement financier qui se présente à nous et économiser beaucoup d'argent à long terme. Vous ne serez jamais riche si vous ne suivez pas cette règle d'argent, qui est que la richesse s'accumule avec le temps. La richesse n'est pas acquise du jour au lendemain, il faut du temps pour la construire. Tout comme vous ne pouvez pas faire pousser un arbre en une nuit, vous ne pouvez pas non plus créer de richesse rapidement. Car vous avez besoin de patience et de constance pour voir des résultats. Par exemple, Warren Buffett est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Il a commencé à investir à l'âge de 11 ans en achetant ses premières actions à un prix de 38 dollars par action. Et maintenant, il a une valeur nette de plus de 108 milliards de dollars. Si vous aviez commencé à investir seulement 100 dollars à l'âge de 11 ans, vous auriez beaucoup d'argent aujourd'hui grâce à la puissance de la capitalisation des intérêts. En fait, vous auriez probablement plus d'un million de dollars si vous aviez réinvesti vos dividendes et laissé la capitalisation des intérêts faire son travail au cours des dernières décennies. Donc, si vous voulez accumuler de la richesse, apprenez, commencez à investir dès que possible et laissez la capitalisation des intérêts faire son travail. La prochaine règle d'argent que, si vous ne suivez pas, vous ne serez jamais riche, c'est de ne pas laisser votre argent rester inactif. L'argent est comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit et diminue. Par conséquent, la clé pour avoir des muscles financiers solides est de les utiliser régulièrement. Pensez Y de cette façon, si vous aviez 100 dollars sur votre compte chèque et que vous ne les touchiez jamais pendant 10 ans, vous auriez toujours ces 100 dollars. Mais il vaudrait beaucoup moins en raison de l'inflation, de la hausse des prix immobiliers et du coût de la vie croissant. Maintenant, si vous aviez investi ces 100 dollars, par exemple, dans une entreprise, en 10 ans vous auriez pu obtenir un retour sur investissement significatif. Alors, quelle est la morale de l'histoire ? Ne laissez pas votre argent rester inactif. Mis de côté dans un compte chèque, allouez une partie pour un fonds d'urgence en cas de moment difficile et mettez l'autre partie au travail, en le protégeant contre l'inflation et vous permettant de gagner plus d'argent. Si quelqu'un connaît d'autres moyens de dépenser de l'argent, commentez ci-dessous, partageons nos connaissances. La prochaine règle d'argent est de se concentrer sur vos finances, ne vous comparez pas aux autres. Votre meilleur ami vient d'acheter une nouvelle voiture, elle est magnifique, vraiment époustouflante, et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un peu de jalousie, car vous conduisez la même voiture depuis des années et elle commence à montrer des signes de vieillesse. Mais souvenez-vous que le conseil financier est de ne pas vous comparer aux autres. C'est un bon conseil, surtout en ce qui concerne vos finances, car se comparer aux autres peut entraîner toutes sortes de problèmes. De la prise de décisions impulsives et imprudentes à l'endettement avec des choses qui ne peuvent pas être payées. Le fait que d'autres dépensent leur argent d'une certaine manière ne signifie pas que vous devez faire de même. Donc, au lieu de vous concentrer sur ce que font les autres, concentrez-vous sur votre propre situation financière et sur ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous ne serez jamais riche si vous ne suivez pas la règle d'argent suivante, qui est que l'argent est neutre. Certaines personnes croient que l'argent est la racine de tout mal, mais ce n'est pas vrai. L'argent en lui-même n'est pas mauvais, c'est une force neutre dans le monde, sans valeur morale en soi. Et c'est la manière dont les gens l'utilisent qui déterminent si c'est bon ou mauvais. De même, l'argent ne change pas une personne, il amplifie simplement ce qui est déjà là. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent vous donnera l'opportunité d'être encore plus généreux. Si vous êtes avare, l'argent ne fera qu'amplifier votre avarement. Donc, au lieu de voir l'argent comme quelque chose de mauvais, voyez-le comme un outil qui peut être utilisé pour atteindre vos objectifs et faire le bien dans le monde. La règle suivante est que l'argent ne dort pas. L'argent ne dort pas et ne se fatigue pas. Si vous voulez réussir financièrement, vous devez être prêt à travailler dur et à faire des sacrifices. La vérité est que le succès financier ne se produit pas du jour au lendemain. Vous devrez faire des efforts, prendre des décisions difficiles et travailler dur. Si vous voulez bâtir une richesse, vous devrez être prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Cela peut signifier travailler de longues heures, faire des sacrifices financiers, voire prendre des risques calculés. Mais si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, vous pouvez atteindre le succès financier que vous désirez. La règle suivante est que l'argent est le reflet de votre caractère. Comme mentionné précédemment, l'argent ne change pas une personne, il amplifie simplement ce qui est déjà là. Cela signifie que la façon dont vous gérez l'argent est le reflet de votre caractère. Si vous êtes une personne responsable et éthique, vous serez probablement responsable et éthique avec votre argent. En revanche, si vous êtes impulsif et irresponsable, vous serez probablement impulsif et irresponsable avec votre argent. Donc, si vous voulez bâtir une richesse, il est important de travailler sur votre caractère et de développer de bonnes compétences financières. La règle suivante est que l'argent est un esclave, pas un maître. Beaucoup de gens vivent leur vie asservie à l'argent, toujours inquiets des factures, des dettes et des dépenses. Cependant, l'argent devrait être un esclave, pas un maître. Cela signifie que vous devriez être en contrôle de votre argent, plutôt que de le laisser vous contrôler. Si vous voulez réussir financièrement, il est important d'apprendre à gérer votre argent efficacement et à l'utiliser pour atteindre vos objectifs. La règle suivante est que l'argent n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens pensent que l'argent est la clé du bonheur, mais ce n'est pas vrai. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre une fin, et le véritable objectif de la vie est de trouver le bonheur et le sens. Donc, au lieu de courir après l'argent comme une fin en soi, il est important de l'utiliser comme un outil pour atteindre vos objectifs et vivre une vie significative et heureuse. Si vous pensez que l'argent est la clé du bonheur, vous vous trompez. La règle suivante est que l'argent est un moyen, pas une fin. Beaucoup de gens croient que l'argent est la clé du bonheur, mais ce n'est pas vrai. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre une fin, et le véritable objectif de la vie est de trouver le bonheur et le sens. Par conséquent, au lieu de poursuivre l'argent comme une fin en soi, il est important de l'utiliser comme un outil pour atteindre vos objectifs et vivre une vie significative et heureuse. La prochaine règle d'argent est que l'argent est une responsabilité. Avoir de l'argent est une grande responsabilité car cela signifie que vous avez le pouvoir d'influencer la vie de ceux qui vous entourent. Comme mentionné précédemment, l'argent est neutre, sans valeur morale en soi. Par conséquent, il est important d'utiliser l'argent de manière éthique et responsable. Cela signifie être responsable de vos dépenses, payer vos dettes à temps et être généreux envers ceux dans le besoin. Si vous avez de l'argent, vous avez la responsabilité de l'utiliser pour faire le bien dans le monde. La prochaine règle d'argent est que l'argent est un outil, pas un but. Beaucoup de gens font de l'argent leur objectif principal dans la vie, mais c'est une erreur. L'argent doit être vu comme un outil pour atteindre vos objectifs, pas comme une fin en soi. Par conséquent, au lieu de poursuivre l'argent comme votre objectif principal, il est important de l'utiliser comme un outil pour accumuler de la richesse, atteindre vos objectifs et vivre une vie significative et heureuse. La prochaine règle d'argent est que l'argent n'est pas tout. Bien que l'argent soit important pour atteindre vos objectifs et vivre une vie confortable, ce n'est pas tout. La vraie richesse va au-delà de l'argent et inclut des choses comme la santé, les relations, le bonheur et le sens. Par conséquent, au lieu de se concentrer uniquement sur l'argent, il est important de prêter également attention à d'autres aspects de la vie qui contribuent à une vie riche et épanouissante. La prochaine règle d'argent est que l'argent ne peut pas acheter le temps. Autant que l'argent peut fournir du confort et des commodités, il ne peut pas acheter le temps. Le temps est une ressource limitée et précieuse, et une fois qu'il est écoulé, il ne peut pas être récupéré. Par conséquent, il est important d'utiliser l'argent de manière à créer plus de temps pour les choses qui comptent vraiment dans la vie, comme passer du temps avec sa famille, poursuivre des passions et avoir des expériences significatives. La prochaine règle d'argent est que l'argent n'est pas garanti. Autant nous pouvons désirer la stabilité financière, la vérité est que l'argent n'est pas garanti. Le marché financier peut être volatil, les conditions économiques peuvent changer, et des événements inattendus peuvent avoir un impact significatif sur les finances personnelles. Par conséquent, il est important d'être prêt à affronter des défis financiers et d'avoir des plans de contingence pour assurer la stabilité même en période difficile. La prochaine règle d'argent est que l'argent n'est pas le seul chemin vers le succès. Bien que le succès financier soit un objectif commun, ce n'est pas le seul chemin vers le succès dans la vie. Le vrai succès va au-delà de l'argent et inclut des aspects tels que l'épanouissement personnel, la contribution à la société, le bonheur et les relations significatives. Par conséquent, en poursuivant le succès, il est important de considérer tous les aspects de la vie qui contribuent à une existence enrichissante et significative. La prochaine règle d'argent est que l'argent n'est pas la fin du voyage. Autant l'argent peut être un objectif important, il ne devrait pas être la fin du voyage. La vie est un voyage continu, plein d'apprentissages, de croissance et d'évolution. Par conséquent, lors de la poursuite du succès financier, il est important de maintenir un état d'esprit de croissance, de rechercher constamment de nouveaux défis et opportunités et de continuer à apprendre tout au long du voyage. La prochaine règle d'argent est que l'argent n'est pas un substitut à l'authenticité. Autant l'argent peut fournir du confort et de la sécurité, il ne peut remplacer l'authenticité et la véritable expression de qui vous êtes. Par conséquent, lors de la poursuite du succès financier, il est crucial de rester fidèle à vos valeurs, intérêts et passions et de veiller à ce que vos choix soient alignés avec votre véritable identité. Enfin, la dernière règle d'argent est que l'argent n'est pas la fin, mais plutôt le moyen. L'argent est un moyen d'atteindre des objectifs, de réaliser des rêves et de créer des opportunités. Par conséquent, lorsqu'on traite avec l'argent, il est important de maintenir une perspective équilibrée, reconnaissant sa valeur en tant qu'outil d'accomplissement, mais pas comme la fin ultime de l'existence. En adoptant cet état d'esprit, il est possible d'utiliser l'argent de manière plus consciente, efficace et en accord avec une vie riche et significative. Ces 20 règles d'argent offrent un aperçu complet de la façon d'aborder les finances personnelles et de poursuivre le succès financier de manière équilibrée et consciente. La mise en œuvre de ces principes peut aider à construire une base solide pour une vie financière saine et significative. N'oubliez jamais que l'argent est un outil et que le véritable objectif est de créer une vie riche et épanouissante où l'argent est utilisé pour atteindre des objectifs et fournir du confort, mais n'est pas le seul indicateur de succès. Il est clair pour moi que vous voulez devenir une personne distinguée, vous éloignant de loin des autres, augmentant davantage votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant, qui a été réalisé avec dévouement spécialement pour vous. Allons-y ! Profitez-en, c'est gratuit, et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'avez pas encore cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2...